bonjour à toutes bonjour à tous de retour dans l'auditorium du nautique je suis en train juste de regarder si tout le monde est bien assis on va passer un petit peu de temps ensemble pour parler de la présence un rêve accessible si vous en doutiez on a tous les arguments pour vous convaincre avec bien un panel assez riche qui va vous montrer un petit peu toutes les alternatives qui existent aujourd'hui on va peut-être commencer avec une activité pensent tous connaître et qu'on a peut-être l'occasion de redécouvrir avec sébastien de dream your charter où est sébastien il est ici bastien et de lever la main voilà longtemps sébastien oui vous m'entendez bien moi 5 sur 5 oui excellent oui bonjour tout le monde et bastien encore on connaître remote charter mais est ce qu'on peut peut-être prendre un petit peu quelle est l'offre aujourd'hui qui est proposée parce que je crois que vous êtes un des rares acteurs opérateurs qui a une variété de produits et qui va en fait de la de la croisière cabine pour ceux qui découvrent à la location avec équipage ou avec ou sans skipper comment est ce qu'on peut présenter rapidement cette offre oui c'est comment ça donc en tant qu'opérateur on a une flotte assez grande on a presque un petit peu plus de 1000 bateaux sur 60 bases environ autour du monde donc on a une grande présence géographique et donc pour aller un petit peu loin un petit peu plus que juste juste le produit de base on va dire qui est le bateau le charter berbotte ce qu'on essaye de faire c'est vraiment de développer un maximum de produits pour donner accès aux bateaux ou à la voile à un maximum de personnes donc il n'y a pas si longtemps c'est vrai que le berbotte ou la location de voilier pur était un petit peu réservé aux gens qui avaient déjà de l'expérience donc qui faisait de la voile depuis longtemps ou qui avait des permis spécifiques ce que nous on essaye de faire donc c'est de donner accès à ce produit et aux gens qui n'ont pas forcément eu cette chance de toujours faire de la voile donc pour commencer on a la croisière cabine donc le concept c'est des gros catamarans par le catamaran aux alentours de 62 à 70 pieds où vous pouvez louer à la cabine donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un grand groupe autour de vous vous pouvez y aller soit tout seul ou en couple vous réservez une cabine vous avez donc un skipper un chef et un membre de l'équipage qui prend tous les soins de vous et donc pour la pour vous en tant que client à bord c'est vraiment une découverte de la voile des endroits qu'on peut aller souvent par bateau et pas par la terre ont vraiment la découverte de ce que c'est de louer un bateau et de profiter de vacances à bord donc ça c'est la croisière avec cabine donc n'importe qui peut venir à bord peut louer et vous avez un équipage avec de l'expérience ensuite ça permet d'entrer du monde voilà exactement donc il faut penser que si des gens s'embarquent sur une aventure comme ça vous allez souvent trouver des gens qui ont les mêmes intérêts que vous donc c'est c'est vraiment un produit que moi j'ai découvert depuis que je suis chez drignote on faisait pas ça où je travaillais avant et vraiment c'est je trouve ça génial personnellement qui vient d'un je suis d'un petit village au sud de l'angleterre pour moi la voile faisait partie de ma vie et je cherche toujours à trouver des moyens que d'autres personnes puissent profiter de cette façon de partir en voyage en vacances mais donc la croisière en cabine c'est voilà c'est le point d'entrée à notre industrie on va dire encore là on rappelle juste bear boat vous avez employé le mot bear boat tout à l'heure un anglicisme qui est naturel pour vous bear boat bateau nu entre guillemets donc c'est à dire que je loue le bateau c'est moi qui m'occupe de tout exactement on vous donne les clés à la cabine à laquelle vous faites allusion c'est pour les gens qui en effet n'ont pas la capacité ou l'envie tout simplement de 2 et de leur propre bateau et donc vous confiez leur année à des professionnels dont c'est le métier voilà exactement et parfois on retrouve même des gens qui sont marins ou navigateur eux mêmes mais pendant une semaine qui ont envie vraiment de ne rien faire d'être à bord qu'il ya un capitaine qui navigue le bateau et qui connaît les endroits qu'il y ait une hôtesse qui prépare les repas est vraiment des moments de pure détente et la croisière la cabine permet ça alors vous êtes une société française mais de rayonnement international j'ai lu 52 bases dans le monde c'est ça et ça change assez régulièrement on ouvre des nouvelles bases on a l'impression parfois tous les mois vraiment c'est donc le propriétaire le fondateur de drémiot loïc bonnet est vraiment passionné de ce produit de ce milieu et il est toujours à la recherche de nouvelles bases donc récemment on a ouvert l'été dernier alors que on sait que la situation était assez compliquée pour le voyage on a en fait ouvert trois nouvelles bases et cela pour permettre aux gens de naviguer plus proche de chez eux donc on a ouvert une base en italie on a ouvert une base en norvège et on a ouvert une nouvelle base plus récemment au mexique aussi oui c'est ce que vous me disiez en effet quand on en parlait avec ce qui s'est passé l'an dernier il ya eu beaucoup de locations de proximité je crois que vous parliez de l'italie plus 600 % de location cette année c'est à dire que les italiens sont allés naviguer en étalie sur vos bases c'est ça exactement donc avec la base de l'aspédia qui est un petit peu dans la région de naples ça a ouvert ça a ouvert un nouveau milieu un bel endroit assez populaire pour les d'italiens mais qui était assez peu connu on va dire pour le marché international et donc oui on a vu une augmentation énorme d'italiens qui forcée de rester en italie soit voulait naviguer comme ils avaient l'habitude ou dans beaucoup de cas étaient nouveaux et voulait aller découvrir la navigation puisque des vacances à terre c'était un petit peu proche de chez soi il y avait vraiment cette idée de d'escapade en partant sur un bateau même dans son propre pays et faire une petite croisière à portofino quand on est confiné je pense qu'il y a pire comme ça on est un petit peu un ordre de grandeur au niveau des budgets je crois que le plus petit bateau chez vous c'est 32 pieds ça monte sur des très gros catamarans qu'on va retrouver notamment en polynésie un juste un ordre de grandeur pour louer un 32 pieds une semaine en france au printemps par exemple alors si on regarde on a plusieurs bases en france la la trinité la rochelle on apport par roland et on à marseille sur n'importe quelle de ses bases en france au printemps pour un 32 pieds donc en principe on va être sur du 2 sur du de cabine donc quatre personnes on parle de 800 à 1000 euros par semaine pour le bateau entier quoi divisé entre quatre personnes c'est vraiment un produit qui est très accessible et ça c'est une chose qu'on essaye vraiment de enfin on essaye vraiment d'expliquer aux gens que le bateau quand on parle de charter de bateaux les gens tout de suite s'imaginent les gros bateaux qu'on va voir sur la côte d'azur on parle de centaines de milliers d'euros par semaine la voile est ce que moi j'appelle le vrai produit de voile est tout à fait accessible on parle de vacances qui sont très souvent moins cher que d'aller dans un club med ou dans des vacances similaires par un produit une aventure qui est réservé aux ultra fortunés merci beaucoup sébastien on rappelle que vous avez des équipes qui bien sûr parle toutes les langues et resteront votre interlocuteur du début de la réservation jusqu'à jusqu'à la base de départ et puis on retrouve toutes ces destinations on va pas toutes les cités mais évidemment sur le site de rebune charter.com merci beaucoup sébastien avec plaisir je ne sais pas si toujours dans les dans les modes de navigation sans être propriétaire vous avez compris que cette première partie de table ronde c'est vraiment adresse à tous celles et ceux d'entre vous qui voudraient naviguer sans nécessairement acheter un bateau donc bien sûr le charter c'est le c'est un des premiers points d'entrée est ce que madame carignan est parmi nous bonjour alors c'est oui j'ai emprunté j'ai un petit souci d'avatar j'ai emprunté celui de ma femme mais donc c'est moi qui est avec vous bien vous alfred c'est bien vous on vous a reconnu et si bon superfuge vous apportez un petit peu de diversité dans ce panel tout à fait alors vous alfred on va quitter l'univers des caraïbes vous offrez un mode de navigation un petit peu différent en tout cas à mon avis méconnu grand public qui consiste à s'éloigner du tourisme de masse à naviguer plus lentement dans des univers plus bucolique et surtout sans permis on veut parler évidemment de la navigation qu'est ce que proposent les canales en fait alors oui effectivement notre spécialité c'est c'est la navigation sur les sur les oeufs intérieures la chance qu'on a c'est que rien qu'en france on a un réseau très très vaste on a 8500 km de voies navigables et donc notre spécialité c'est justement de proposer le maximum de destinées bien sûr bien sur la france qui est l'offre la plus importante mais également dans panne la j'ai un problème de micro non c'est ça oui par intermittence écoutez je suis désolé je peux pas forcément faire quelque chose donc je vous disais oui notre spécialité voilà c'est le tourisme fluvial et donc on a un réseau en france vraiment vraiment varié au nouveau avec qu'elle fred de reconnaître dans le découvre sur les images les différents bateaux ça je crois que c'est un tarpon 42 si ma mémoire est bonne presque c'est un 49 c'est la taille au dessus mais c'est surtout le bateau est une composante importante on a plusieurs types de bateaux avec des aménagements suivant le confort qu'on va souhaiter à bord mais il ya aussi voilà les destinations là vous voyez c'est le canal du midi il ya j'ai mis un peu j'ai mis plusieurs photos aussi la bourgogne on a vraiment un très très beau produit également là la bretagne la charente le plus dur c'est de choisir la destination alors quand vous dites différentes gammes de bateaux c'est bien sûr j'imagine qu'il y en a pour toutes les toutes les bourses tous les budgets mais ça veut dire que donc on peut avoir un groupe de d'amis de jeunes qui ont un petit budget une famille qui va avoir d'embran d'avoir plus de place où j'ai pas des couples d'amis qui veulent plus de confort ou de l'intimité on va pouvoir en fait choisir un bateau qui correspond à ce besoin c'est ça ouais tout à fait on a vraiment plusieurs gammes de bateaux on a une gamme locaux vraiment pour les gens qui ont un petit budget qui vont qui vont consommer beaucoup de vacances par an on a une gamme familiale où là on est un petit plus on a des aménagements un petit peu plus optimisés avec plusieurs plusieurs couchages et puis on a une gamme premium pour plutôt des couples d'amis qui veulent chacun leur intimité avec leurs propres toilettes douche enfin une cabine privative je crois que tous ces bateaux qui sont accessibles sans permis fonctionnent avec des moteurs thermiques et il ya une piste de développement que je trouve assez intéressante c'est en fait de d'avoir des bateaux à propulsion électrique c'est assez cohérent finalement avec la navigation le slow travel non ouais complètement on est nous on est à fond dans cette piste on a fait une expérimentation en alsace depuis deux ans et on va assez vite augmenter le nombre de nos bateaux électriques ça amène vraiment quelque chose de plus parce que quand vous enlevez le bruit d'un moteur thermique c'est encore plus c'est vraiment magique de naviguer en silence un autre aspect aussi alfred que je voudrais qu'on souligne parce qu'il est important et quand on parle de navigation on pense souvent que c'est un petit peu antinomique avec ça c'est le fait que vos bateaux certains des bateaux ont une accessibilité aux personnes mobilité oui tout à fait on a on a la chance donc d'avoir un chantier naval où on fabrique nos bateaux et on a créé des bateaux accessibles aux personnes en fauteuil roulant avec des ascenseurs à l'intérieur des passerelles pour adapter l'accessibilité sur n'importe quelle berge louer un voilier qui un monocoque qui va agiter dans une mer un petit peu formé c'est pas forcément donné à tout le monde et puis l'offre en effet produit ne correspond pas forcément à tout ça vous disiez on a 8500 kilomètres navigables en france mais je crois que vous proposez aussi maintenant des destinations en dehors de nos frontières oui tout tout à fait on a notamment on a un nouveau partenaire aujourd'hui en russie on est vraiment à la recherche nous de proposer tout le maximum de destinations sur 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 les voies intérieures donc donc en permanence on essaye de trouver des nouvelles destinations mais on a notamment voilà en europe il ya l'allemagne la belgique l'angleterre une offre importante également alors même sans partir du côté de moscou je pense les eaux intérieures vous dites assez appréciables et j'imagine que pendant la période qu'on a vécu beaucoup de français ont dû redécouvrir aussi leur région on peut naviguer pas très très loin de chez soi et puis un dernier aspect moi qui m'a beaucoup intéressé dans ce que vous faites c'est la notion de one way alors on est toujours dans les anglicismes mais c'est de se dire si je pars d'un point a et que je descends un canal ou une rivière vers un point b à un moment il va falloir que je fasse demi-tour si je veux revenir à la base de départ et notamment récupérer mon véhicule et là vous proposez aujourd'hui à travers ce one way la prise en charge de ce véhicule autrement dit je laisse ma voiture à mon point de départ et je vais trouver mon véhicule à mon point d'arrivée c'est pas cela ouais tout à fait voilà on propose un service de convoyage véhicule ce qui permet aux gens de partir d'une base par exemple de partir de hague sur le canal du midi et puis d'aller jusqu'à carcassonne et de retrouver leur véhicule à l'arrivée c'est génial c'est génial alfred on donne un petit ordre de grandeur par personne par semaine combien ça coûte d'aller rigoler sur les canaux et de profiter des rivières alors pas par personne en haute saison on a on a des offres à partir de 120 euros par personne la semaine et puis après sur des sur du très très haut de gamme on va monter à 500 euros par personne la semaine à peu près point et 500 j'imagine que tout le monde y trouvera son bonheur merci beaucoup alfred les cas d'avis on vous retrouve évidemment sur internet et moi j'avoue que je connaissais je pensais connaître un petit peu ce que vous faites j'ai redécouvert des cartes de réseaux de navigation en france qui donne envie à très bientôt merci au revoir si alfred on va rester en france avec la fédération française de voile qui propose aussi à travers un réseau assez impressionnant de clubs affiliés et bien une accessibilité à l'eau au plan d'eau et à tous les nouveaux sports de glisse qui existent et c'est arnaud de derger qui va nous en parler arnaud vous êtes avec nous oui bonjour à tourner d'eau excusez moi oui je suis bonjour à toutes et à tous donc on connaît tous la fédération française de voile au moins de nom on a forcément vu flotter les drapeaux au bord des plages quel est votre rôle aujourd'hui et combien de personnes finalement découvrent l'univers du nautisme par votre biais par le biais de la pratique associative alors sur l'ensemble du réseau c'est à peu près un million de personnes qui qui poussent les portes chaque année en période hors covid bien sûr donc un million de personnes c'est un million de personnes cumulé mais on a mille clubs dans le réseau aussi donc ce qui s'explique donc beaucoup de passion qui passe par chez nous dans un premier temps pour à profiter des différents des différents supports proposés par mes collègues à ma droite et à ma gauche donc c'est une première étape les écoles de les écoles de voile on peut soit y apprendre soit se perfectionner et après gagner en autonomie pour aller en mer et soit devenir propriétaire de bateaux soit louer un bateau que le plan d'eau soit fluvial d'intérieur ou dans le maritime et donc on va se former dans un club affilié à la fv peut-être en commençant par la voile légère mais je crois qu'il y a un certain nombre de clubs qui sont affiliés chez vous qui propose également maintenant de la croisière sur des habitables donc oui 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 c'est on est sûr on a en public et c'est une forte demande des publics adultes qui arrivent bas à la plaisance et donc qui eux vont plutôt rechercher de la ce qu'on appelle de l'enseignement sur voilier et donc c'est tout type d'âge quoi à partir de 5 6 ans jusqu'à après il n'y a pas de limite d'âge c'est en fonction des projets individuels de chaque individu vous avez je crois 400 mille scolaires qui passent chaque année dans vos clubs donc on commence à apprendre très tôt très jeune c'est bien oui alors la fédération le réseau en fait est segmenté sur une partie éducative une partie touristique et une partie plutôt liée à tout ce qui est formation première formation maritime dans la plaisance donc oui là c'est un partenariat qu'on a avec l'éducation nationale historique donc c'est 400 mille scolaires effectivement qui passe soit dans des séances à la semaine sur des cycles pédagogiques organisés avec leurs professeurs des écoles soit dans le cadre de classes de maire et pour des territoires qui seraient un peu plus éloignés du littoral marron comme donc si intéressant c'est qu'on peut se former on n'a pas d'âge finalement pour apprendre tomber la pratique de la voile et contrairement à l'idée reçue qu'on a qu'on a tous en tête c'est pas parce qu'on fait de la voile dans un club de voile qu'on va faire de la régate et de la compétition on est d'accord alors le schéma des clubs de voile a fortement évolué bien sûr que la fédération française de voile à une délégation olympique donc c'est toujours c'est dans nos gènes mais aujourd'hui les bases nautiques ont fortement évolué on va faire tout type d'activité ou de sport nautique au delà de la voile donc tous les sports qui sont en train d'arriver de plus en plus dans notre réseau oui alors parlons-en puisqu'on pensait nous optimiste ou quatre vingt ou éventuellement obligate aujourd'hui ces clubs affiliés proposent des initiations à tous les super nautiques finalement du paddle au kitesurf en passant maintenant par le wing foil oui c'est ça c'est ça le wing foil gros gros carton en ce moment là il ya de plus en plus de demandes avec des ruptures auprès des fournisseurs de matériel oui va être un produit phare sur la saison estivale ça et puis les nouveaux bateaux qui sont au test pour que des gens avec un niveau un peu avancé mais pas non plus experts puisse commencer à voler sur des bateaux à foils ça arrive donc un réseau qui évolue aussi énormément avec toutes les innovations qui viennent de qui arrivent avec le foil en fait ça c'est vraiment une attractivité forte la part des publics pour et moi on peut toujours mettre ses enfants dans un optimiste pour commencer avant de les envoyer voler toujours toujours c'est toujours les deux sens licenciés considérable quel est l'intérêt de de prendre une liste en fait à la ffv alors ce licencié à la ffv c'est c'est d'avoir la garantie d'un service dans l'accompagnement et dans la formation et l'enseignement aux pratiques nautiques et je pense surtout un gage de sérieux dans l'apprentissage voilà c'est ça le gros la grosse qualité qu'on apporte c'est un label qui garantit au public un bon enseignement et des du matériel de qualité aussi parce que pour apprendre les sports nautiques surtout avec les nouveaux supports à feuilles voilà il faut faut le faire de manière raisonnée on l'a vu à l'époque du du kite qui aussi un support très licité par des jeunes et moins jeunes générations voilà la sécurité des sports nautiques il faut les développer mais il faut pas non plus faire n'importe quoi parce qu'effectivement le développement de tous ces supports font que on est plusieurs à fréquenter les plans d'eau et tant mieux tout ça ça s'organise et c'est l'une des missions de la fédération aussi de veiller à à ce que tous ces types de pratiques se développe pour que les gens en gardent le meilleur la meilleure expérience possible et continuent à avancer vers leur vers leur rêve maritime je sais que les projets sont tellement diverses pour certains ça va être de traverser l'atlantique en louant un bateau en achetant un et d'autres ça sera resté naviguer dans dans à côté de chez soi entre amis voilà c'est toute la diversité de notre réseau associatif et privé aussi qui intègre le réseau de la la fédération française de voies comme apprendre à naviguer en toute sécurité qu'on reste dans les anagrammes c'est la ffv sans faire appel à la à la snsm et c'est tant mieux ça dans la question arnaud est ce que vous avez vu un engouement un nouvel engouement des nouveaux pratiquants arrivés justement sur les plages dans les clubs l'été dernier ah oui oui nous on a eu sur la partie touristique après une période de confinement une impossibilité de partir très loin dans le monde en france bas c'est un peu comme j'entendais tout à l'heure en italie c'est une explosion un engouement pour les pratiques nautiques qui a vraiment fait du bien à nos écoles de voile et et je pense aussi une redécouverte pour les publics de cette activité de nature proche de ce proche de chez eux quoi on est le deuxième littoral maritime mondiale donc termes dessus de longueur de côte donc voilà on est on est on est on est une nation normalement maritime donc les gens ont redécouvert le littoral ou en tout cas réapprécié y aller notamment après cette période de confinement on a vécu tous l'année dernière coco rico profitons en vous voyez on va découvrir les eaux intérieures le littoral on est très très bien chez nous et si on veut aller voir d'ailleurs on pourra bientôt le faire merci beaucoup arnaud d'armes et à vous des rations françaises de voile vous trouverez forcément club affilié à côté de chez vous ce n'était pas le cas ou si vous aviez d'autres projets pour louer un bateau sans en être propriétaire vous pourriez vous tourner vers la location de particulier à particulier et c'est notamment le métier de click and boat n'est ce pas monsieur berriou et pas seulement entre particuliers puisque click and boat est en fait une place de marché qui permet à n'importe qui dans le monde de louer un bateau très facilement que ça soit via un site web ou via une application mobile aujourd'hui on propose à peu près 40 000 bateaux partout dans le monde dans une centaine de pays et des bateaux de particuliers mais aussi des bateaux de professionnels tout type que ce soit des bateaux à moteur des bateaux à voile et du fluvial d'ailleurs en effet vous avez commencé avec les particuliers aujourd'hui vous avez une offre qui est beaucoup plus générique j'allais dire gros avantage de votre mode de fonctionnement c'est en effet la dématérialisation tout cela c'est à dire que je peux être assis tranquillement dans mon canapé et regarder quels sont les bateaux qui seraient même disponibles demain matin si la météo est bonne c'est bien ça exactement c'est vraiment d'offrir un service le plus simple possible en ligne pour vous renseigner et pour réserver un bateau que ce soit un bateau à moteur un bateau à voile ou un bateau fluvial et c'est vraiment la simplicité sur lequel on met l'accent notamment via notre application mobile qui permet de réserver un bateau directement sur son téléphone qui vous permet aussi de signer un contrat de location avec le loueur directement sur votre téléphone de façon complètement dématérialisée et et cette accessibilité nous a permis de grandir vite puisque aujourd'hui on a à peu près un million de membres inscrits sur click and bot une communauté déjà très internationale aujourd'hui les clients français ne représentent plus que 40% de nos clients avec un mix de clients qui est très international des italiens des espagnols des allemands des américains qui est une gré de clients qui grossit très vite chez nous surtout en ce moment vous avez dans vos clients finalement un petit peu là aussi tous les pratiquants j'imagine qu'on va avoir la bande de copains la famille les jeunes mariés ou des retraités qui veulent profiter de leur temps un petit peu différemment pourquoi pas hors saison tout à fait tous les types de plaisanciers qui soient en fait plaisanciers guéris ou pas puisque par exemple sur la catégorie catamaran 85% de nos locations sont faites avec des skippers en fait c'est une offre qui est extrêmement grand public qui s'adresse à tous et click and bot tend justement à rendre cette plaisance plus accessible en la en faisant connaître cette offre au grand public et en donnant au grand public une capacité de réservation extrêmement simple via une plateforme d'ailleurs ce qui m'avait frappé dès les premières fois lorsque j'ai été client chez vous c'est la variété de l'offre c'est qu'on peut effectivement louer tout type de bateau à l'image quelque part de ce qu'on trouve dans nos ports puisque n'importe quel propriétaire peut également utiliser votre plateforme pour mettre à disposition de futurs locataires sont son embarcation donc ça va du petit yu yu au très gros bateau avec ou sans skipper vous êtes une société française j'imagine qu'en france quand on parlait tout à l'heure des de litoral et des eaux intérieures on va avoir des volumes sur des régions qui sont un petit peu à l'image du marché entre la provence à la côte d'azur la corse j'imagine la bretagne quand vous regardez l'international où est ce que vous avez envie de nous donner vous avez vous nous conseiller d'aller je crois que vous avez disparu monsieur dans l'huile douard gauriou est parti naviguer il a dû louer un bateau sur sa propre plateforme à dans l'euro voilà me revoilà je sais pas ce qui s'est passé j'ai été déconnecté un instant je disais on découvert votre service en france sur des régions comme la bretagne la provence à la côte d'azur la corse aujourd'hui vous proposez réellement une option internationale où est ce que vous avez nous donner envie d'aller justement donc quelle destination pour cet été je pense qu'on a de très belles destinations proches de chez nous que ça soit la corse la sardaigne la méditerranée au sens large et en effet propose une offre qui est très internationale puisqu'on couvre une centaine de pays aujourd'hui avec avec nos bateaux qu'une botte c'est assez facile à mémoriser ce s'est écrit en 2015 un million de membres vous l'avez dit et vous doublez le nombre de réservations tous les ans depuis 2015 bravo sûrement pas dû uniquement au hasard mais au talent avec lequel vous avez développé cette activité merci beaucoup edward gauriou merci pierre yves on va rester dans ces modes de location un petit peu différent et toujours avec ce même principe de simplicité et d'application de dématérialisation qui permettent de fluidifier justement l'accès de ces nouveaux publics à des flottes de plus en plus variées on va en parler avec grégoire guignon de saïlizy alors grégoire je crois que vous êtes de l'autre côté je me tourne vous êtes ici grégoire vous avez un jour vous m'avez raconté un peu la jeunesse de ce projet est ce que vous pouvez y revenir quelques instants comment vous avez l'idée de créer celle easy qui est une flotte partagée quelque part tout à fait bonjour alors l'idée c'est de pouvoir accéder facilement très très flexible à un bateau un voilier en particulier donc nous proposons des voiliers en libre service donc comme son nom l'a dit que ça veut dire que on peut prendre le bateau quand bon nous semble on choisit ses horaires de navigation et donc on peut naviguer pas forcément une semaine l'été mais également toute l'année tout au long de l'année et pour trois heures pour un week-end pour une demi journée alors c'est ça qui est impressionnant c'est que louer un bateau on a vu avec click and boat c'est très simple là on est quasiment dans le même système qu'on connaissait avec l'autolib ou je ne sais à paris ou les trottinettes dans certaines villes de france j'ai une application je peux partir naviguer deux heures après après le travail un vendredi soir au coucher du soleil exactement donc on touche une clientèle qui qui navigue régulièrement qui navigue toute l'année et qui n'habit pas forcément uniquement que en croisière qui peut aussi avoir envie de naviguer le soir après le travail ou le week-end et peut-être pour une sortie courte donc on a on a quand même 60% de nos sorties qui sont inférieures à 24 heures puis évidemment c'est les utilisateurs qui reviennent régulièrement naviguer sur nos bateaux de temps en temps effectivement pour leurs vacances on va dire voilà je prends le bateau également pour une croisière donc il y a plusieurs aspects il y a le côté très flexible le fait de pouvoir choisir ses horaires il y a le fait il y a l'aspect immédiat c'est de pouvoir prendre un bateau pour pour dans une heure pour demain et donc de pouvoir naviguer pour tout type de durée sont les types de bateaux que vous proposez aujourd'hui on a une flotte qui est constituée principalement de monocoque 30 40 pieds pour beaucoup qui sont des bateaux de croisière rapide voilà on a depuis peu un catamaran à marseille on a également aussi un petit trimaran sur le sur la même base donc nous sommes basés à marseille mais également depuis peu à la rochelle et à la trinité vous pouvez place sur les littoraux français dont on parlait tout à l'heure ça ce sont des bases historiques et puis vous avez également des bases partenaires c'est ça voilà tout à fait on a également des loueurs traditionnelles comme à lorient qui nous propose qui mettent à disposition donc de nos clients une partie partie de leur flotte avec le même le même le même concept même usage alors imaginons que je sois séduit par par votre concept puisqu'il est extrêmement séduisant pas nécessairement la capacité de pouvoir manier seul ou en équipage réduit ce type de bateau on n'a pas cité les marques on pourrait le faire on n'est pas la télévision animé des tricats ou des pogos ça demande un certain savoir faire vous avez du coup proposé une offre de coaching c'est bien ça voilà alors il ya deux aspects le premier aspect qui est de valider les personnes qui vont partir en autonomie sur notre flotte et ça on le fait par ce qu'on appelle nous une validation chef de bord c'est c'est en mer qui dure deux heures et là on a un coach qui est diplômé brevet d'état ou de pgeps dont c'est le métier d'enseigner et d'évaluer qui va venir regarder la capacité de l'utilisateur à avoir une attitude de chef de bord donc à mener le bateau et son équipage et à partir de là l'utilisateur va pouvoir prendre en main des bateaux et réserver des bateaux et partir en autonomie ça c'est le premier aspect c'est le fait que l'on vérifie cette cette attitude de chef de bord le deuxième aspect effectivement c'est qu'on vient apporter une une offre de coaching qui vient compléter les des compétences et des utilisateurs et donc on vient faire du coaching individuel à la demande donc au moment où vous êtes sur la réservation de votre bateau vous pouvez demander un coach vous pouvez demander un coach pour toute la durée de la sortie mais vous pouvez aussi demander un coach pour quelques heures qui vous permet de peut-être prendre en main le bateau ou de faire un essai du spi ou d'autres éléments voilà et puis depuis peu on fait des formations avec différents formats notamment des micro cycles orienté régate pour la découverte de la régate ou orienté croisière pour se préparer pour la saison et on a tout ça sur notre agenda de notre site fait alors on rappelle que votre formule elle est intéressante pour des gens qui naviguent peut-être trois quatre fois par an qui peuvent du coup s'abonner mais le principe du libre service c'est que je peux aussi louer un bateau chez vous sans abonnement c'est bien ça exactement sur vous téléchargez simplement l'application mobile c'est l'easy vous pouvez tout de suite voir même sans créer le compte vous allez pouvoir voir la flotte différentes bases vous pouvez voir jouer avec l'application mobile pour voir les tarifications et ensuite ça vous intéresse vous créez un compte c'est très simple et et donc vous pouvez tout de suite réserver la première fois que vous réservez que vous avez d'office un coach qui vous est proposé pour la validation chef de bord et vous pouvez switcher cette validation chef de bord pour une présence du coach pour toute la journée si vous n'avez pas forcément l'intention de partir en autonomie et donc tout le monde peut réserver un bateau sur cette application mobile à partir du moment où vous avez l'intention de naviguer plusieurs fois avec celle ici dans l'année alors là c'est intéressant de prendre un abonnement les abonnements à 29 euros par mois premier abonnement qui vous donne beaucoup plus de encore plus de flexibilité ou disons la flexibilité maximale c'est à dire que vous pouvez réserver jusqu'à une heure avant le départ vous pouvez annuler sans frais 48 heures avant le départ c'est à dire que vous avez la capacité en tant que chef de bord d'aller faire votre météo sur une météo fiable à 72 heures par exemple qui n'est pas propice pour une sortie à ce moment là vous pouvez annuler jusqu'à 48 heures ça c'est la c'est la flexibilité et puis en étant abonné vous avez également effectivement des tarifs qui sont préférentiels vous avez un abattement de 20% à la journée ou 15% pour un week-end par exemple voilà ce sont les avantages de l'abonnement puis après il ya un abonnement premium qui vous permet enfin qui inclut toutes les options si vous voulez la literie ou un paddle mais ça c'est inclus par votre à l'intérieur de votre abonnement et c'est un abonnement également qui inclut des heures de coaching ça c'est l'abonnement premium qui est à 69 euros par mois je reviens sur un chiffre que vous avez donné tout à l'heure il est vraiment parlant c'est 60% des sorties qui sont inférieures à 24 heures m'a fait penser mon expérience de locataire c'est qu'il ya souvent une étape qui est un petit peu compliqué ou en tout cas très chronophage quand on loue un bateau et surtout un voilier c'est la partie inventaire et je crois que vous avez mis au point un système qui est assez comparable d'ailleurs à celui qu'on découvre qu'on fait chez les loueurs de voitures par exemple dans les aéroports c'est la dématérialisation de cet inventaire vous pouvez nous en dire un petit mot oui tout à fait aujourd'hui vous avez juste quand on va louer même une bmv dans un aéroport quand vous revenez ou quand vous la prenez il n'y a plus d'inventaire contradictoire vous n'avez plus forcément la personne de la boîte de location qui est à côté de vous et qui fait qui coche des cas sur un bout de papier et donc on a on a essayé de comprendre comment ça se passait dans ce cadre là et on a appliqué ce signe sur un bateau un bateau c'est un petit peu plus complexe qu'une voiture il a plus d'éléments à regarder mais le format est le même donc il ya déjà l'aspect juridique c'est la forme du contrat certain responsabilité et de salesy lorsqu'il met à disposition un bateau et ensuite une responsabilité du chef de bord on avait l'idée de jouer son rôle de chef de bord c'est à dire de contrôler son bateau ça c'est le premier aspect et ensuite l'outil c'est l'application mobile qui permet de donc de digitaliser la check list et qui permet également de faire des signalements donc avec une photo un commentaire et ceci tout au long de la durée de la location c'est à dire qu'on a vraiment un suivi et partir du moment il y a la prise en main par l'utilisateur du bateau jusqu'à la restitution de toute la vie de tout ce qui se passe pendant la location de sorte que quand on quand l'équipe la lisi reprend en main le bateau au retour au ponton il y a un l'avis de la location qui était qui était suivi et ensuite il y a un check list qui est fait 100% par l'équipe sur tous les aspects donc technique propreté équipement pour de sorte de remettre le bateau à la disposition des utilisateurs le plus vite possible et toujours prêt à partir vous êtes aussi beaucoup à gérer le historique de la maintenance du bateau et de pouvoir l'archiver derrière merci exactement brégoire salisi très très belle très belle idée très belle entreprise et je connais quelques-uns de vos bateaux pour naviguer dessus franchement il faut pas il faut pas s'en priver on vous retrouve à marseille à la rochelle à la trinité bientôt dans d'autres bases on va terminer ce tour de piste justement de ces moyens de navigation sans être propriétaire on reste dans la location là aussi avec beaucoup de flexibilité beaucoup moins de bruit et beaucoup moins de vitesse avec des bateaux solaires et c'est guillaume jacques et la grèce de 6 n qui va nous en parler guillaume vous m'entendez oui je vous entends bonjour à tous donc je vais vous parle que c'est que 6 n parce que vos bateaux il faut voir la photo en effet pour comprendre qu'on ne parle pas d'un voilier ou d'un gros bateau avec deux hors bord derrière je crois qu'on avait une photo qui passait derrière je sais pas si oui là vous voyez le catamaran donc effectivement on parle de bateau solaire alors un bateau solaire c'est un bateau électrique d'abord avec les avantages de l'électrique dont parler tout à l'heure sans odeur sans bruit mais c'est aussi un bateau qui est autonome avec l'énergie du solaire voyez d'ailleurs sur la photo les panneaux photovoltaïques sur le toit ce qui fait que c'est aussi une autre manière de naviguer mais ça apporte plus d'efficience énergétique donc vous pouvez naviguer sans permis sur ce type de bateau vous avez aussi pas besoin de faire le plein pas besoin de formation et plus de flexibilité puisque comme il est toujours chargé vous pouvez le louer à l'heure vous avez des panneaux solaires qui rechargent des batteries qui vont propulser le bateau c'est bien ça exactement de revenir sur la voilà ça peut m'aider moi je ne vois pas en fait les images peut-être que là juste juste derrière moi je lève la main pour ceux qui regardent en haut sur l'écran centrale on voit à droite un catamaran et vous voyez sur le toit de profil le skipper d'ailleurs à l'ombre les panneaux solaires je ne le vois pas mais si tout le monde le voit alors c'est le principe j'arrive il faut rafraîchir l'écran alors bien donc ça c'est une société que vous avez créé avec cette approche un petit peu différente du tourisme vous êtes basé en méditerranée oui nous sommes basés donc la société créée à nice et on a démarré en 2016 à beaulieu donc à côté de entre nice et monaco et on vient d'ouvrir une autre base à juan les pins pour naviguer dans la dans la à antibes au cap d'antibes vous m'entendez là oui moi je vous entends alors on s'adresse un peu un public qui est vraiment nouveau je crois que c'est ça qui est important de voir quand on parle de bateaux solaires si je mets en perspective tous les bateaux vont évoluer avec la transition énergétique les voiliers sont peut-être un jour avec des voiles solaires et des moteurs électriques ça restera des voiliers pour un public de voileux si je puis dire ainsi les bateaux à moteur seront peut-être électriques aussi au départ ils étaient à vapeur d'ailleurs où ils seront peut-être à hydrogène mais ça sera toujours un public de bateaux à moteur et quand je parle de bateaux solaires j'ai la conviction qu'on s'adresse à un nouveau public en devenir le public qui aime le slow tourisme et la simplicité qui cherche le charme de la voile et le confort du bateau à moteur et c'est ce public de la plaisance solaire auquel nous nous adressons alors c'est une innovation public c'est aussi une innovation d'usage on navigue pas sur un bateau solaire de la même façon que sur un voilier ou un moteur c'est bien pour ça que c'est un autre public comment vous déclarez votre public justement qu'est-ce qu'il a de différent ce sont des gens qui veulent aller juste prendre un bain ou aller prendre l'apéritif au coucher du soleil exactement on est vraiment dans le bateau slow tourisme plaisir donc c'est on a calibré aussi nos solutions pour proposer des locations à l'heure le breakfast du matin le coucher de soleil un petit apéro le soir ou juste un bain et puis ça peut être pour des locaux donc ils n'ont pas finalement toute la journée pour louer qu'ils veulent louer j'ai pas un créneau de deux heures et qui vont donc prendre le bateau il est très facile à nettoyer très facile à opérer et veut le prendre juste pour deux heures par exemple quand ça coûte alors de louer un bateau salaire comme celui ci ça dépend principalement de la durée mais ça des 130 euros pour une heure vous pouvez faire un tour dans la rate de saint jean café rat c'est une rate qui est dès que vous sortez du port vous êtes déjà dans un lieu magnifique avec les autres en suicide vous pouvez déjà mouiller l'encre à dix minutes de la sortie du port voyez donc c'est en une heure déjà vous fait laisser quelque chose qui vous change j'ai des clients qui me disent j'ai l'impression d'avoir passé une semaine en mer voilà c'est très dépaysant alors sont des bateaux de taille raisonnable je crois que le bateau fait 6 mètres oui homologué pour huit mais on tient confortablement à 6 ans ce que vous me disiez voilà il est homologué pour huit 460 kg 560 kg pardon donc je préfère pour plus de simplicité dire qu'il est pour six personnes les clients sont plus confortables et on a donc depuis on leur apprend aussi à naviguer en solaire il faut être capable de rendre le bateau chargé à plus de 90 % de charge pour qu'il puisse tourner comme ça toute la journée donc on n'est pas à fond à chercher une vitesse maximale on est plutôt en vitesse de croisière autour de trois quatre nœuds c'est ça exactement en pointe on peut aller à cinq six nœuds mais du coup là on va décharger les batteries donc c'est plutôt une réserve de sécurité et la vitesse de plaisir elle est à deux trois nœuds c'est là où vous allez déguster du champagne tout en glissant sur l'eau par exemple voilà c'est la vitesse idéale et puis arrêtez longtemps pour vous baigner c'est du champagne en glissant sur l'eau au coucher du soleil c'est un bon programme de vendredi soir c'est dommage que tout cela soit virtuel alors nous en parlons mais je suis certain qu'on va être de plus en plus nombreux à être séduits par votre produit vous avez j'imagine un plan de développement avec des franchises on va retrouver vos bateaux sur des lacs sur des eaux intérieures oui en fait on est sur un marché tellement nouveau l'idée c'était déjà de dire on prouve qu'on arrive à développer le marché de la plaisance solaire sur une base à beau lieu et puis on est arrivé au résultat où on a navigué plus de 4000 minutiques depuis 2016 on a plus de 4000 visiteurs qui sont venus à bord et on n'a toujours pas consommé un kilowatt sur le réseau électrique ça veut dire que depuis 2016 on n'a pas rechargé le bateau sur EDF donc fort de ce ces chiffres que l'on a pu démontrer on a créé une franchise pour aider d'autres entrepreneurs à ouvrir et c'est ce qu'on a fait notamment à juin les pins en 2016 et donc notre plan de développement c'est effectivement de d'aider des entrepreneurs qui voudraient se lancer dans la plaisance solaire en partageant notre expérience à travers cette franchise et merci beaucoup Guillaume à défaut d'être entrepreneur et futurs franchisés je suis certain que vous aurez séduit avec ce produit innovant une nouvelle typologie de clients et de futurs navigateurs merci beaucoup et bon courage à vous merci messieurs pour ce premier volet de table ronde ou comment pratiquer sans être propriétaire merci pour toutes vos contributions et on retrouvera bien sûr vos informations sur vos sites web respectifs je vais vous inviter à laisser la place à nos intervenants suivants c'est ce qu'on appelle une standing ovation voilà et je vais inviter nos intervenants suivants parler de financement puisque si on peut pratiquer sans être propriétaire on peut aussi avoir envie d'acheter un bateau et là il vaut mieux avoir de bons conseils donc je vais appeler pour me rejoindre Guillaume caffin de the mooring's adrien collo de notibank et eddie pasalja de cgi finance eddie vous êtes là oui bonjour tout le monde aujourd'hui ou voilà nous avons adrien bonjour à tous bonjour adrien vous avez mis un short comme moi vous avez bien fait c'est un pantacourt un pantacourt pardon voilà c'est exactement ce que je me ce que je me disais et nous avons aussi guillaume qui devrait être là et je vous entends est ce que vous m'entendez temps mais le cher guillaume où est il est là là guillaume d'accord d'accord il est ici excusez moi pas vu que vous étiez derrière moi on va commencer avec vous guillaume on parle bien donc là de financer l'achat d'un bateau on va voir qu'il ya plusieurs moyens d'y arriver si on n'a pas tout de suite les sous sur le compte en banque ou peut-être envie de faire autre chose avec son argent et c'est précisément ce que propose the mooring c'est à dire c'est vous faciliter l'acquisition d'un bateau dont vous allez vous occuper est ce que j'ai bien résumé votre activité c'est exactement ça mooring a inventé l'activité locative et le programme de gestion en 1971 je n'étais pas né mon avatar non plus et depuis 71 mooring reste un leader du marché de la location dans le monde et a construit sa réussite autour du programme de gestion et d'un montage financier qui permet à des investisseurs privés d'acheter un bateau et de nous le confier on vous connaît évidemment en tant que loueur qu'on sait moins c'est que les bateaux que vous exploitez sont des bateaux que vous avez financé quelque part avec des propriétaires à qui vous allez proposer le versement de revenus garantie et c'est assez important de le préciser par les temps qui courent vous allez vous mettre en exploitation sur différentes bases dans le monde exactement exactement les bateaux sont tous achetés et proposés à la vente donc ça évidemment un avantage pour nous sur le plan sur le plan financier et nous faisons bénéficier nos propriétaires et donc partenaires d'un montage qui va leur permettre de bénéficier d'une rentabilité qui est assez élevé par rapport aux revenus locatifs qu'on peut trouver dans d'autres activités et un ensemble d'avantages qu'on voit alors je sais pas je ne vois pas l'écran mais sur la troisième diapo il y a un résumé des avantages de ce programme dont évidemment la toute la partie utilisation puisque aujourd'hui on va parler finance mais l'énorme avantage de ces montages là c'est évidemment d'abord de profiter de l'utilisation partout dans le monde quand on concrètement si on se met dans la situation d'un futur propriétaire vais acheter quelque part ce bateau chez vous je vais avoir pour de On va passer sur la diapositive numéro 5. C'est un exemple de financement d'un bateau qui va être livré dans quelques semaines puisque ce bateau va monter sur le cargo qui part de Cape Town le 29 mars prochain et il nous sera livré pour la base de Haganah, en Méditerranée. Une part d'Afrique du Sud, précisons-le, parce que c'est un léopard, un chantier sud-africain qui avait une relation très forte. Exactement, un chantier sud-africain avec qui nous travaillons en exclusivité depuis de nombreuses années, depuis les années 90-95 et avec qui on développe des bateaux parfaitement adaptés au programme. Donc, un montage sur un léopard 43 version Powercat, c'est un catamaran à moteur. Ça change un petit peu des voiliers. Le voilier, c'est notre cœur de gamme, mais comme vous, vous êtes Pierre-Yves, voile et moteur, et bien nous aussi, on est voile et moteur. Et cet exemple est sur un bateau qui est livré prochainement en Méditerranée sur notre base de Croatie et qui va générer un revenu locatif, comme vous pouvez le remarquer, de 3 556 euros par mois, ce qui est en fait un pourcentage du prix d'achat du bateau. C'est 8% de rentabilité annuelle nette sur 12 mois. Donc, sur 66 mois, et là donc, on va prendre un exemple plus précis avec un financement, c'est donc la diapositive numéro 6, je vous l'ai entouré, et nous allons pouvoir passer à la 7, où on va tout simplement zoomer sur cet exemple de financement. Vous voyez que ce bateau qui génère 3 556 euros de revenus par mois, si vous l'achetez en intégralité pour 100% de son prix, vous allez percevoir un revenu positif pour un total de plus de 230 000 euros. Donc, est-ce que le programme de gestion permet un financement du bateau ? Oui, pour une part du bateau, évidemment, ça a un avantage. La plupart des acheteurs, ils lient un montage en financement. Donc, en parallèle de ça, avec un apport qu'ils vont décider avec le banquier avec qui ils travaillent, les propriétaires vont donc choisir un montage financier. Nous avons ici un exemple sur 8 ans, où pendant la période d'exploitation, les revenus locatifs couvrant les mensualités de leasing à hauteur de 3 556 euros, le propriétaire aura donc un solde à sa charge de 1578 euros. D'accord ? Donc, est-ce que le bateau va permettre de gagner de l'argent ? La réalité, c'est en fait non. Pourquoi ? Parce que la quasi-totalité des acheteurs n'achètent pas ces bateaux cash, mais bénéficient d'un financement. Donc, le montage financier présente un intérêt indéniable pour abaisser le coût de cette unité. C'est le coût réel, tout à fait. Alors, tout ce qui est financement, leasing ou crédit, on va en parler avec vos confrères dans un instant. Je voulais revenir sur un point qui est assez important, c'est que ces bateaux, en fait, on les achète, on les finance en tant que propriétaire, mais on les achète via The Moorings. D'accord ? Je parlais de Léopard tout à l'heure. Vous avez des accords également avec d'autres chantiers, d'autres constructeurs. Ce sont des bateaux qui sont très standardisés. On est d'accord que je ne vais pas pouvoir choisir la couleur de ma céleri ou de 3. Exactement. Exactement. D'ailleurs, vous avez vu que ce bateau s'appelle le Moorings 433. Il est donc renommé. Il est configuré selon une configuration technique, un choix d'options, nombre de cabines qui est fixé par nos besoins locatifs et par notre département GILD. Donc, pas de choix dans les options. Évidemment, ça présente un avantage en termes d'échange pour le propriétaire puisqu'il va bénéficier d'équivalents partout dans le monde, exactement identiques à son bateau. Et puis, bien sûr, pour nous, exploitants sur un plan opérationnel et synergie et de coût, bien sûr. Donc, un bateau standard qui correspond à nos besoins locatifs, tout à fait. Écoutez, c'est assez parlant. Je crois qu'il y a 5 000 propriétaires qui ont déjà tenté et réussi cette aventure avec The Moorings. Donc, si cela vous intéresse, vous ne serez pas les premiers. On a noté ces chiffres, 8-9 % de rentabilité selon la durée, bien sûr, et puis la zone d'exploitation. Les bateaux que vous vendez le plus aujourd'hui, où se trouve la demande ? La demande locative reste très forte au Caraïbe. Et c'est à Tortola que nous avons notre plus grosse base. C'est là où nous avons commencé l'activité. Vas-y. Oui, nous y avons près de 350 bateaux. Donc, les bateaux que vous vendez le plus aujourd'hui, c'est essentiellement du multicoc entre 42 et 45 pieds ? C'est ça. On est dans cette taille de bateaux-là. Une demande de plus en plus déportée vers le catamaran, évidemment, le catamaran en gestion. Le fait que le propriétaire n'ait pas à payer de place de port, d'entretien, de maintenance et ne se soucie finalement que de choisir sa destination de voyage, le choix du catamaran, évidemment, répond à une réalité actuelle. Vous, vous êtes, avec le volume de bateaux, devenu un acteur majeur du Brokerage. J'avais noté en échangeant avec vous que 50% des clients qui avaient fait ce type d'opération avec vous, re-signaient derrière pour un bateau. Ça veut dire qu'ils sont satisfaits ? Écoutez, l'année dernière, pour être très précis, c'est 154 bateaux qui ont été vendus d'occasion par nos équipes Brokerage. Donc, dans l'activité globale du groupe, sur les 360 bateaux qu'on a vendus l'année dernière, effectivement, le business de la vente d'occasion est toujours aussi actif. Les gens viennent chercher chez nous des bateaux qui ont été bien suivis, bien entretenus. Mourix fait partie des acteurs majeurs et reconnus pour la qualité de leur entretien. C'est sûrement une des principales raisons de notre réussite. C'est provu que ça dure. On vous le souhaite, en tout cas. Et maintenant, vous m'avez convaincu, je vais me tourner, merci beaucoup, Guillaume Caffin, vers vos deux locaux intervenants qui vont parler justement finance, parce que quand on parle de ce type de montant, nécessairement, on va à un moment parler avec un interlocuteur bancaire ou l'émanation d'une grande banque, souvent des non connus. Je vais me tourner vers Adrien Collot de Notibank. Bonjour Adrien, vous venez de rejoindre cette structure, je crois, au mois de février, donc c'est tout récent, vous êtes encore en période d'essai, on va faire attention à ce qu'on dit. Notibank, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse, c'est une émanation de la caisse d'épargne Côte d'Azur. Alors, je vous entends de loin, mais effectivement, c'est une émanation de la caisse d'épargne Côte d'Azur. D'accord. Ça y a un petit peu de décrire. Donc, effectivement, Notibank, c'est une émanation de la caisse d'épargne Côte d'Azur, du groupe BPCE, et on intervient sur des sujets de financement auprès des particuliers, mais aussi des entreprises. Donc, aujourd'hui, le thème, évidemment, c'est de se concentrer sur le financement aux particuliers, le financement aux plaisanciers. D'accord. Alors, je crois qu'on va parler plus spécifiquement avec vous de tout ce qui est crédit, puisque votre confrère, qui est assis à côté de vous, nous parlera de la location de la question d'achat qui a vécu quelques alternoiements en fin d'année à l'Azur. Les principes du crédit, c'est comme si j'achetais une voiture à crédit ou un appartement à crédit. Qu'est-ce qui est trop pratique pour un milliard d'épargne ? Je n'ai pas entendu la question, je suis désolé. Excusez-moi, il y a un petit souci avec le son. Je disais qu'on va parler avec vous du crédit. Attendez. Tout à fait, on va parler du crédit. Alors, pour le cas qu'on a choisi aujourd'hui. Pour les voitures, qu'est-ce qui est spécifique au crédit dans le domaine du nautisme pour les bateaux ? Alors, le crédit, c'est assez spécifique, effectivement, dans le domaine du nautisme parce qu'il faut savoir ce qu'on finance. Financer un appartement, on va s'appuyer sur une expertise immobilière. Financer un bateau, on va s'appuyer sur une expertise nautisme, maritime. Et la valeur des bateaux qu'on finance va décroître de manière très différente en fonction des types de modèles et également en fonction de l'année de construction. Voilà. Donc, on a choisi aujourd'hui un exemple qui, pour nous, on va dire, est un exemple assez type. Et on va dérouler, si vous le voulez bien ensemble, les différents points qui vont être abordés à l'origine quand on est en face d'une demande de financement de bateaux. Oui. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans votre exemple, excusez-moi, Avril, je l'introduis, là, on parle d'un bateau d'occasion. Tout à fait. Sonodicé 54 Dexaloun, c'est un bateau qui a quelques années, va en effet être sur le marché, vous donnez votre exemple, aux alentours de 200 000 euros. C'est peut-être une des spécificités entre le crédit et la LOA. Là, on parle d'un bateau d'occasion. J'ai craqué sur ce bateau en voyant un port. Ça coûte 200 000 euros. Je suis chez vous. Comment ça va se passer ? Quel est l'apport ? Comment ça se déroule ? Tout à fait. La première chose à laquelle on va s'intéresser, évidemment, c'est quel type de bateau on va financer. Donc là, il s'agit d'un voilier. Cette première question est intéressante surtout pour déterminer si on est en capacité de positionner une hypothèque maritime sur le bateau, ce qui va quand même conditionner une bonne partie des conditions du prêt et de la faisabilité du prêt. On est en capacité aussi d'intervenir si on ne prend pas d'hypothèque sur le bateau. Donc ça voudra dire qu'on prend une autre garantie. Mais on va dire que notre cœur de cible, on essaye de se cantonner à une garantie liée à l'objet du financement. Donc la garantie sur le bateau. Donc sur ce type de voilier, on est tout à fait en mesure de prendre une hypothèque maritime. Il s'agit effectivement d'un bateau d'occasion. Alors on a une notion de rapport au crédit lorsqu'il s'agit de bateau d'occasion. Il va falloir faire un apport qui lui sera déterminé en fonction de l'âge du bateau. Plus on se rapproche du point de la décote, moins on demandera évidemment d'apport. Si on finance un bateau neuf, l'apport sera certainement un peu plus important que sur un bateau qui a déjà 15 ans comme celui-ci. On considère que sur un bateau de 15 ans, la décote est déjà faite. Donc on peut se permettre d'être entre 15 et 20 % d'apport sur ce type de bateau. La notion d'âge du bateau va également influer sur la périodicité et l'amortissement qu'on va mettre en place. Sur un bateau comme celui-ci qui a 15 ans, on est tout à fait capable d'adapter la maturité du prêt en fonction des échéances qu'on veut essayer de retrouver. Ici, on est parti sur une échéance d'approximativement 2 000 €. Donc sur un amortissement sur 7 ans, encore une fois, là, on est dans un cas tout à fait classique et on est capable de s'ajuster et de faire du financement sur mesure, de faire un peu plus, un peu moins en fonction de la demande. Alors, on a fait un petit focus sur la TVA, le quitus de TVA qui sera exigé. Donc là, on s'intéresse vraiment à des bateaux qui n'ont pas été francisés, qui ne sont pas immatriculés en France ou à Monaco. Donc sur des bateaux, on va dire, étrangers, sur lesquels on sera obligé de passer par un quitus TVA avec la mention TVA à quitter. Voilà. C'est important de le mentionner parce que ça fait partie des documents qui peuvent être un peu longs à aller chercher. Donc on le demande dès le départ. Le montant du bateau, donc 200 000 €, on va dire, c'est un montant très moyen dans le volant d'affaires qu'on fait sur l'année. On fait une expertise. Donc là, on apporte aussi une expertise à l'acquéreur, à savoir, est-ce qu'on est dans les prix du marché ? Et l'expertise va être intégralement réalisée par nos experts en interne, par voie de comparaison et par connaissance des différents chantiers navals qui ont participé à la construction. Sur des montants plus conséquents, si on est sur un bateau à 1 million ou plus, on sera amené à faire appel à des experts externes. Mais sur des montants plus raisonnés, plus raisonnables, on fait ça tout à fait en interne. Donc ça permet de gagner pas mal de temps sur l'instruction du dossier. Alors l'usage, quand on parle d'un usage privé, évidemment, on tolère complètement qu'il y ait de la location occasionnelle à la journée. Lorsqu'on parle de location professionnelle, on n'est plus tout à fait dans cette démarche. Et c'est un critère qui est assez déterminant pour le choix du pavillon. Parce que tous les pavillons n'acceptent pas qu'un bateau armé pour la plaisance puisse être loué. Donc c'est une notion importante à prendre en compte, notamment le pavillon britannique qui ne le permet pas. Et un petit focus aussi sur le choix du pavillon. Alors je rappelle simplement que la législation européenne permet à l'acquéreur de faire le choix de son pavillon. À côté de ça, la banque qui va financer pourra demander une opinion juridique pour valider la prise d'hypothèque. Donc tout ça, c'est des éléments qu'il faut avoir en tête avant de mettre en place un financement. Et c'est tous des sujets qui sont brossés avec nos experts avant de faire le choix définitif du pavillon, éventuellement même du bateau. Parce qu'on est capable aussi d'orienter sur des types de bateaux à l'acquisition. Voilà, c'est principalement les points qu'on va aborder lors d'une découverte. Et ensuite, là, c'est un cas qui est très concret, mais on fait du financement sur mesure. Donc il est assez difficile de choisir un cas qui représente la totalité de ce qu'on a à financer dans l'année. Bien sûr, mais ça donne déjà une idée. Deux questions pour terminer, Adrien. On emprunte à quel taux aujourd'hui quand on achète un bateau en moyenne ? Alors, c'est une bonne question. Le taux va dépendre de la maturité. Le taux va dépendre aussi de ce que l'on finance. Mais on va dire que si on devait faire une moyenne, on est sur une maturité comme celle-ci autour de 7 ans, on est sur un taux de 2%, entre 2 et 2,50. Si on vient de votre part, on aura une petite réduction. Je n'ai pas entendu. Si on vient de votre part, on aura une petite réduction. Si vous venez de ma part, vous avez un taux à 0,50. Attention, votre téléphone va assommer. Dix dernières questions. Il y a une remarque. On parle de financement par un bateau ici. Je crois que vous aidez aussi un certain nombre de clients particuliers dans l'acquisition d'une place de port. Je pense notamment au sud de la France où on peut acheter des portes. Tout à fait. C'est des montants qui sont parfois significatifs. Donc, votre formule de crédit sur cette banque accompagne également le propriétaire sur cette étape de sa... Alors, tout à fait. Donc là, on parlait, on a fait un focus au financement de bateaux, mais on fait aussi les financements, tout ce qui est lié au nautisme. Donc, le financement de place de port, comme le financement du refit, de l'accastillage, de la maintenance. On est capable de faire tout ça aux particuliers comme aux entreprises. Et les solutions, on va dire, de financement de crédit bail, de LOA, etc., qui vont être développées par la suite, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Écoutez, merci beaucoup, Adrien Collot, de la Caisse d'épargne, d'OtiBank, qui vous connaît désormais, qui est activité de crédit. Et on va terminer le panorama du financement avec Eddy Pazalja, de CGI Finance. Bonjour, Eddy. Bonjour. Bonjour. Eddy, vous allez nous parler de la LOA. Là aussi, la location avec option d'achat sont des termes qu'on connaît, qu'on redécouvre même beaucoup plus qu'avant dans l'industrie automobile. La plupart des publicités qui nous sont présentées à la télévision avec des prix très attractifs font souvent allusion à la LOA. C'est une pratique qui est assez courante, pour ne pas dire très répandue dans le bateau. Qu'est-ce qui a changé depuis quelques mois avec la réglementation ? Comment ça se positionne par rapport au crédit que nous a présenté Adrien à l'instant ? Sur la petite aparté et la parenté, ce que vous avez fait au début quand vous avez parlé de l'automobile, c'est vrai qu'on a vu un virage fort il y a aujourd'hui une dix quinzaine d'années, où quand on regardait les pubs télé qui concernaient l'automobile, même dans la presse, on ne parlait que de prix. On affichait le prix d'une voiture et c'était tout. Et aujourd'hui, depuis maintenant quelques années, on ne parle que de loyer, que de budget mensuel, que de service. On est complètement rentré, on est sorti de la notion de prix, et on est rentré dans un loyer, un budget mensuel pour le client. Alors pourquoi ? Parce que de plus en plus aujourd'hui, on parle de financer un usage et plus une propriété. Et on s'aperçoit que les clients accordent de plus en plus d'importance à leur budget mensuel, à ce qu'ils peuvent payer chaque mois, et donc à l'usage et pas la propriété. C'est vrai que pour revenir sur ce que vous venez de dire, il y a quelques mois, on a connu quelques changements, notamment dans le monde de la présence. Aujourd'hui, on avait un avantage fiscal qui existait, qui était lié au financement en LOA, où quand un client achetait son bateau par l'intermédiaire d'un financement en LOA, il bénéficiait d'une réfaction de TVA où la TVA, au lieu d'être à 20%, elle était réduite, elle était à 10%. Et depuis la fin de cette année... Coucou Colette, c'est Véro, tu vas bien ? Bonjour Colette, bonjour Véro ! Et depuis... Colette, tu m'entends ? Et donc depuis la fin de l'année... Il ne faut pas parler là, tu empêches les gens de parler. On me ferme le micro à chaque fois en fait. Véronique, tout l'auditorium vous entend ? Véronique, tout l'auditorium vous entend ? On vous écoute Eddy. Bonjour Véroïque. Eddy, on vous écoute, on était avec vous. Ah oui, mon micro, le micro avait été coupé. Je n'avais pas fait attention. Et donc je disais oui, depuis la fin de l'année, cet avantage fiscal qui existait sur le marché français a été supprimé. Et aujourd'hui, quand on achète, quand un client achète un bateau, aujourd'hui, il bénéficie d'une TVA qui est à 20%. Sauf, on conserve toujours les clients qui sont ce qu'on appelle au réel et donc qui naviguent en dehors de l'Europe, eux auront toujours une TVA à zéro. Et de la même manière pour les entreprises qui, elles, après, peuvent récupérer la TVA sur les loyers de leur financement. Donc un avantage toujours fort de la LOA pour les entreprises, du fait qu'il n'y a pas, au final, trop d'impact pour eux. Alors, vous CGI Finance, en fait, vous êtes une filiale de la Société Générale. On fait. Vous êtes aussi d'ailleurs présent dans l'automobile. On en parlait à l'instant. Et même le rachat de crédit. Vous êtes un gros acteur dans ce domaine. Vous avez des accords avec des grands groupes, comme le groupe Beneteau avec, je crois, une joint venture qui s'appelle SGB. Exactement. On a financé également beaucoup dans l'industrie les réseaux de distribution de ces grands constructeurs. Là, on s'intéresse plus, quelque part, à la LOA pour le particulier qui souhaiterait accéder à ce type d'offres. Quels sont les gros avantages de la LOA ? Vous étiez sur votre diapositive à l'instant. Pouvoir devenir propriétaire quand on veut, de pouvoir modifier les échéances, rallonger la durée, transmettre également, céder cette location avec option d'achat. Oui, tout à fait. Alors, dans les grands avantages, on le disait, c'est qu'aujourd'hui, comme on regarde le financement en LOA par rapport au budget mensuel du client, donc dans la découverte et dans la démarche avec le client, on va observer avec lui quel est son budget mensuel alloué à l'usage de son bateau. Et à partir de là, on va venir, du coup, calculer et calquer la durée de financement entre 3 et 15 ans et l'apport entre 0 et 50 %, l'apport qu'il souhaite et qui lui convient pour aboutir au budget mensuel qui est le sien. Et après, pendant, donc ça, c'est le côté souplesse, souplesse avec l'apport, la durée au choix. Et puis après, avec ça, pendant la durée de vie de son financement, typiquement, s'il était sur un voilier, on sait qu'au bout de quelques années, il faut changer, on change les voiles, on change les voiles de son bateau. Il y a aussi ce qu'on appelle le principe de recharge. Donc, un client peut nous transmettre la facture de ses nouvelles voiles et on va venir recharger son financement à Eloi. Donc, on va venir intégrer, on va venir intégrer, justement, l'achat, une facture supplémentaire, soit en rallongeant la durée, soit en augmentant la mensualité, comme il le souhaite. Il pourra à tout moment, quand il veut vendre son bateau, il peut soit tout simplement nous appeler et demander le solde, quel est le solde de son financement. Ou alors, s'il vend son bateau à une tierce personne, à un particulier, on lui communique le solde et auquel cas, le client futur va prendre la continuité du financement. Et ainsi, le client qui rachète le bateau viendra payer à celui qui vend la différence entre le solde du financement et le prix de transaction. De la même manière, on a la possibilité, c'est prévu dans les contrats aujourd'hui, comme il y a plusieurs locataires sur un contrat de financement, on peut l'acheter en timesharing, donc plusieurs personnes qui vont être sur un même contrat. Du coup, ça permet d'encadrer les différents clients. Et ils peuvent aussi, après, dans la continuité, on peut aussi sous-louer, il est aussi prévu, ils peuvent prévoir de louer à la journée, à la semaine, le bateau. C'est aussi prévu. Alors, on rappelle qu'il y a quand même une différence entre la LEA et la LLD, location longue durée, qui n'existe pas dans… Non, tout à fait. La LLD, on ne peut pas garder… La LLD, on la connaît aujourd'hui dans le monde de l'automobile, où il y a en effet… On communique beaucoup dans les pubs télé sur de la LLD, un budget de X euros par mois en LLD. La différence, c'est qu'à la fin, le client ne peut pas lever l'option d'achat en LLD. Il est obligé de restituer son véhicule à son concessionnaire, qui après pourra lui revendre s'il le souhaite. On va dire surtout, c'est que le prix de transaction final en LLD, il n'est pas connu. Alors qu'en LOA, on va avoir un prix de transaction qui est dès le départ défini, soit comme on avait à l'époque à 0,01%, à 1%, à 5%, à 10%. Mais il est défini au départ et quoi qu'il arrive à la fin, le client décide s'il veut ou pas devenir propriétaire du bateau, ou même à tout moment pendant le financement. Il devient propriétaire soit en levant l'option d'achat finale à la fin du financement, ou en soldant le financement en cours de durée. C'est clair. Eddie, il y a un chiffre qui m'a marqué. C'est le financement moyen que vous accordez à vos clients. Alors, vous êtes un acteur représentatif du marché. Vous avez donné 56 000 €. Si on compte qu'il y a des apports, bien sûr, qui sont réalisés par les clients, ça veut dire que vous financez des bateaux avec un prix moyen de 80 000 €. C'est bien ça ? Sur le prix moyen qu'on a chez nous aujourd'hui, oui. Après, dans les différents partenaires, marques partenaires avec lesquels on a l'occasion de travailler, et même en dehors de nos marques partenaires, on va financer des bateaux. Ça va aller de 10 000 € jusqu'à en effet 2, 3, 4, 5 millions d'euros. On est là pour accompagner les projets de nos clients. Et donc, oui, c'est une fourchette large de prix de bateau. Oui, voilà, c'est du prix moyen. Et puis, il y a un écart-type, évidemment, qui permettra à tout un chacun de trouver le bateau de ses rêves et de le financer par ce biais. Merci beaucoup, Eddy, Pazajas, CGI Finance. Merci, Adrien Collot, Notibank et Guillaume Caffin de The Moorings. J'espère qu'on aura convaincu notre audience. On peut financer l'achat de son bateau sans trop, trop. On l'espère également. Merci en tout cas à vous. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Et puis, je vais appeler pour terminer cette série de table ronde sur la plaisance « Un rêve accessible ». Convier à me rejoindre. Les spécialistes des ports, voilà, pour répondre à la question « Est-il si difficile de trouver une place de port ? » Alors, j'espère qu'ils sont tous là. Nous avons Alain Trouton, qui est directeur de France Station Nautique, Bertrand Moquet, qui est président de l'APA, l'Association des ports de plaisance de l'Atlantique, Marc-Emmanuel Quiroir-Frileuse, qui est président de l'UPACA, l'Union des ports de plaisance Provence-Alpes-Côte d'Azur et Monaco, Brieux-Morin, qui est secrétaire général de l'APPB, l'Association des ports de plaisance de Bretagne, entre autres. Marc-Emmanuel, vous êtes là. Alain, vous êtes là. Et nous avons Brieux et Bertrand. Eh bien, écoutez, c'est fabuleux. Madame Frédérie Desarnaux de Lismer va retourner s'asseoir. Messieurs, on a quelques minutes pour répondre à une question que se posent beaucoup de plaisanciers, et surtout beaucoup de futurs plaisanciers à qui on donne beaucoup envie de s'acheter des bateaux. Apparemment, à un moment ou un autre, dans le chemin de ces clients, se pose la question de la place de port, d'où la question intitulée de cette table ronde. Est-il si difficile d'en trouver ? Qu'on en dise. Je vais donner la parole, pour commencer, à Brieux-Morin. Brieux, vous êtes sur la Bretagne, Bretagne Sud, l'Orient et tous les ports qui l'entourent. Quelle réponse vous apporteriez à cette question, Brieux ? Demain matin, je viens vous voir en vous demandant si vous avez une place de port pour moi. Bonsoir à tous. J'ai envie de dire que tout concourt, normalement, à ce que je vous réponde, qu'il n'y a pas de solution possible. Parce qu'en fait, dans les ports, on a des listes d'attente qui sont complètes, on n'a pas de création de nouveaux ports parce qu'il n'y a pas de possibilités. On a des messages de gestionnaires de ports qui sont souvent aussi de dire « Écoutez, nos ports sont complets et il va falloir attendre 4, 5 ans, 20 ans pour certains ». C'est pourtant pas ça que j'ai envie de vous dire. J'ai envie de renverser un peu le raisonnement parce que pour moi, c'est pas ça qu'on devrait apporter comme réponse aux plaisanciers. Dès lors qu'aujourd'hui, quand on regarde, la réalité est très nuancée et très différente. Pourquoi je dis ça ? Parce que je considère qu'aujourd'hui, on est face, nous, en tant que gestionnaires de ports, qu'on soit bretons, méditerranéens ou dans le nord de la France, on est face à une réalité qui est en train de changer. Les plaisanciers, on voit bien aujourd'hui, nos profits sont en train vraiment singulièrement de changer et leurs attentes également. Donc, c'est à nous quelque part de prendre en compte ces évolutions d'attente et aussi de prendre en compte quelque chose qui est important à nos yeux, c'est l'envie de naviguer qui n'a jamais été aussi forte à mon sens. Et ça, c'est plutôt encourageant. Donc, c'est quelque part, face à ce que je viens de décrire là, ce qu'il faut pouvoir dire, c'est quelles solutions, au pluriel, quelles solutions on a à vous proposer. Que finalement, la place au port attaché à vie, excusez-moi, mais je caricature un peu à grand trait, est-ce que c'est l'avenir de la proposition de plaisance qu'on doit apporter aux plaisanciers ? Ou bien, en alternative à ce que je viens de dire là, est-ce qu'on n'a pas plutôt à réfléchir à une solution adaptée au profil et en vie des pratiquants ? Par, c'est une manière de dire, la place de port, la quête absolue du Graal de la place de port à l'année, ce n'est pas forcément aujourd'hui la seule réponse qu'on peut apporter. On a d'autres réponses à vous proposer. Voilà ce que je peux dire en préambule. C'est un très bon préambule. Ce que vous êtes en train de me dire, si je comprends bien, c'est qu'il y a un petit peu deux façons d'aborder ce sujet. Il y avait une façon qu'on a connue peut-être auprès de nos aînés ou de nos parents qui consistaient à dire, j'ai ma place, j'ai mon bateau et je le garderai toute ma vie. Et puis peut-être aujourd'hui, une nouvelle forme de demande, des primo-accédants, des nouveaux navigateurs, des nouveaux navigants plutôt, qui eux vont se satisfaire d'autres formules. Quelles peuvent être ces formules ? Il y en a beaucoup. Dès lors qu'on a dit ça, on considère qu'en fait, on n'a pas un client, on a des clients. Et donc, ça veut dire des réponses à apporter. Et les réponses en termes de services, pour moi, c'est ni plus ni moins qu'un éventail de solutions. Quelque part, ce n'est pas une gestion rentière, on va dire, de nos places de port, c'est plutôt une gestion commerciale. Qui dit commerce dit aussi possibilité d'avoir une panoplie de services que je vais illustrer en quelques mots. La place à flots, bien sûr, on aura toujours des clients pour avoir des places à l'année, au port, etc. Et tant mieux, d'autant plus que c'est important en termes de chiffre d'affaires. Mais je pense qu'un port aujourd'hui doit proposer également des solutions de places mixtes, à travers des solutions de stockage à terre, des solutions de mise à l'eau quand le bateau en a besoin, via des moyens logistiques, via des contrats adaptés, via des contrats mixtes quelque part. Le port à sec. Et le port à sec, on voit tous dans nos ports un essor important des propositions de port à sec. Le parking à bateau, pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'évoquais avec le directeur général du port d'Arcachon une réflexion qu'il mène sur son port pour que la cale de mise à l'eau propose demain un véritable pool de services pour ses plaisanciers. Alors, certains pensaient qu'une cale, ça ne servait qu'à mettre des bateaux à l'eau. Lui, il a l'idée que derrière sa cale, ça peut être demain aussi, des services à apporter aux clients. Ça peut être pour finir, et je m'arrêterai là pour laisser la parole aux autres, ça peut être aussi le boat club. On a expérimenté à la CELOR. Donc, la CELOR est une société de gestion de port de plaisance dans la Rade de Lorient. On a expérimenté il y a trois ans l'idée d'un boat club. On a démarré avec 10-15 clients. Au moment où je vous parle, on est à 95 clients sur des forfaits à l'année à plus de 2000 euros. Ça veut dire qu'à un moment donné, une proposition de service nouvelle attire de nouveaux profils de clientèle. Ça veut dire que je n'ai plus forcément, dans les premières formules que vous avez mentionnées, je n'ai pas mon bateau à l'eau sans arrêt toute l'année. Et c'est très bien parce que d'ailleurs, il s'abîmera peut-être moins en étant à sec l'hiver quand je ne m'en sers pas. Et puis, je ne suis même pas obligé d'être propriétaire d'un bateau. Je peux, par le biais du service que vous avez mentionné, le boat club, me dire finalement, un petit peu comme Edi Pazajal nous le disait dans la table ronde précédente, acheter l'usage plutôt que la propriété. C'est bien cela. Tout à fait ça. Et en plus, on va y ajouter une dimension aussi qui est une dimension d'expérience. On sait très bien que dans nos métiers, qui sont des métiers de tourisme, l'expérience de l'utilisateur est un terme qui n'est pas que galvané, qui est un terme aussi qu'il faut donner, enfin qu'il faut traduire en réalité tangible en termes de service. Et quand je dis ça, ça veut dire que le boat club, c'est le bateau quand on a envie de naviguer, facile, avec du service, mais c'est aussi la convivialité. Travaillons aussi sur comment créer une communauté de plaisanciers avec certains qui vont aimer la pêche, d'autres qui vont aimer le catamaran, et les troisièmes qui vont aimer peut-être partager juste un moment de bateau avec différents supports, Sommé Rigide, Coq Open ou Voilier, à travers le boat club. Et ça, on s'est aperçu que ça marchait parce que nos plaisanciers ont décidé de créer à un moment donné des temps de navigation communs. Ils ne se connaissaient pas avant, ils n'avaient pas de bateau ensemble, mais le fait qu'ils aient quelque part adhéré au boat club leur a donné envie d'aller peut-être au Glénan, passer un week-end, c'est arrivé, aller à Groa, ensemble, pique-niquer, etc. Voilà un peu d'esprit. Absolument. Écoutez, c'est très intéressant. Je voudrais en effet faire tourner un petit peu la parole et interroger Marc-Emmanuel, qui est roi de l'UPACA. Marc-Emmanuel, quand on a préparé cette table ronde il y a quelques jours, un chiffre que vous m'avez donné qui m'a interpellé, vous me disiez deux tiers des pratiquants ont 60 ans et plus. Est-ce que finalement cette équation des places de port et de cette quête du Graal à laquelle Brieux-Morin faisait allusion, elle va peut-être se modifier dans les années qui viennent ? Il va y avoir une sorte de shift, de relève entre les anciens pratiquants d'hier et les pratiquants de demain ? C'est ça la flexibilité ? C'est tout l'enjeu des ports de plaisance. D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité à ce débat avec mes homologues et amis des unions régionales d'autres ports de l'Atlantique, de la Bretagne et puis Alain Auton de France Station Nautique. Alors, l'âge effectivement doit être pris en compte par les gestionnaires de ports puisque effectivement, très certainement, mathématiquement, on n'arrivera pas à remplacer les occupants actuels dans le temps. Donc, il va falloir imaginer, comme l'a très justement dit Brieux, en fait, de réimaginer les ports qui, au tout départ, étaient des parkings à bateaux et qui, aujourd'hui, sont des centres d'attraction territoriales. Donc, en fait, la question, c'est obtenir une place aujourd'hui, est-ce si difficile ? Mais on voit bien avec l'introduction de Brieux que, aujourd'hui, est-ce que c'est ce que veut l'utilisateur du port ? Avoir à tout prix une place ? De ce qu'a dit Brieux et de ce qu'on ressent, nous sommes plutôt vers des utilisateurs de l'espace maritime. Et donc, on est plutôt vers ça plutôt qu'avoir une place à tout prix. Par contre, au niveau de l'occupation des places, je ne sais pas l'Assemblée, si elle a une approche du domaine public maritime, mais, en fait, on n'est pas propriétaire de la place. On a un droit d'usage d'une place. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui, c'est par définition, c'est précaire, on est d'accord. Alors, c'est précaire et puis, c'est sujet au principe lié à l'occupation du domaine public maritime. Le principe fondamental, c'est l'inaliénabilité. C'est que la place ne peut être vendue, il n'y a pas de prescription et puis, elle ne peut pas supporter de servitude. Et puis, comme vous l'avez dit, elle est précaire. Donc, précaire, ça veut dire que pour les plaisanciers, c'est théoriquement un an. Donc, c'est renouvelé. Et pour les professionnels, c'est jusqu'à cinq ans. Et puis, il y a des dispositifs qui permettent de rassurer, enfin de prolonger cette durée. C'est aujourd'hui la possibilité d'avoir des garanties d'usage en contrepartie de financement d'ouvrages portuaires nouveaux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir quel est le besoin, quelle est la définition du besoin. Et la définition du besoin, c'est l'accès à la mer et de plus en plus par des gens qui n'ont pas une pratique maritime ou qui n'ont pas une culture maritime. Donc là, c'est vraiment très intéressant pour nous et c'est l'enjeu. Après, on utilise des outils de plus en plus perfectionnés pour arriver à satisfaire les gens. Néanmoins, la difficulté, c'est que malheureusement pour les plaisanciers, c'est que tout le monde veut aller au même endroit au même moment. Et là, ça restera toujours une difficulté pour les gestionnaires de port. Si je veux ce que tout le monde veut, ça va être difficile. Si je veux une place à Saint-Tropez à l'année, vous allez me dire non. En revanche, me proposer de découvrir différents ports et de faire bouger mon bateau toute l'année, ça, c'est une solution qui est envisageable. Alors, je ne m'engagerais pas pour le port de Saint-Tropez, qui est un port à côté du bien, puisque moi-même, je suis gestionnaire d'un port dans le golfe de Saint-Tropez, enfin sur la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez, puisque je gère Cavalère. Et effectivement, dans notre espace de navigation, notre terrain de jeu, il est difficile d'avoir des places en saison, quand t'approches la saison. Par contre, c'est plus facile en hiver. Voilà. Vous m'avez dit quelque chose aussi qui m'a marqué. Dans plaisance, il y a plaisir. Il faut que tout cela reste un plaisir. Et quelque part, ça correspond peut-être aussi aux demandes de cette nouvelle clientèle, qui est peut-être plus flexible, plus mobile. Demain, il y aura des applications au smartphone qui vont permettre justement d'optimiser ces mouvements. Alors, la plaisance, c'était du plaisir aussi pour les anciens, les plus anciens. En fait, les plaisanciers pratiquent la plaisance pour le plaisir. Et donc, effectivement, nous, les gestionnaires, on a un travail vraiment énorme. On fait un travail énorme avec des applications, avec des outils de gestion de port qui permettent d'optimiser des places. Et effectivement, on est plutôt dans des places virtuelles et on essaie d'avoir le maximum de possibilités, puisque c'est notre service public initial, c'est le service public de la mise à disposition de places à marrage. Merci, merci beaucoup Marc-Emmanuel. Je voudrais qu'on passe la parole à Bertrand pour revenir sur un point qui a été évoqué, je crois, par Brieux au tout début. C'est cette notion de liste d'attente. On parlait d'Arcachon à l'instant, qui est un des ports les plus connus pour la longueur de sa liste d'attente. Bertrand, vous me disiez en préparant cette table ronde que si je vous demandais quelle était la durée moyenne de cette liste d'attente, en fait, il n'y a pas de prédiction, vous ne pouvez rien me dire, parce que ça va dépendre de la taille du bateau, peut-être pas de l'âge du capitaine, mais dépendre aussi de la façon dont cette liste d'attente vit. Vous faites vivre aujourd'hui vos listes d'attente, c'est bien ça ? Oui, absolument. Bonjour à tous. D'abord, quand un port annonce à quelqu'un qui a envie d'acheter un bateau une durée d'attente, ce qui parfois, et certains professionnels disent qu'on a effrayé les clients, donc nous devons être vigilants à la façon dont nous présentons les choses, quand on évoque une durée d'attente, c'est en fait une photographie. À ce jour, la personne à qui nous avons attribué un bateau de la même longueur que le vôtre a attendu tant de temps, mais nos connaissances ne sont pas prédictives. Et donc, effectivement, si la génération des baby-boomers arrête massivement à un moment donné, les délais seront beaucoup plus courts. D'une part, c'est une photographie et non pas une prédiction sur les prochaines années. Aujourd'hui, en ce qui concerne les ports de l'Atlantique, grosso modo, vous avez entre 2 et 5 ans, on va dire, en moyenne 4-5 ans d'attente dans des ports, Arcachon étant une exception du fait des règlements d'exploitation qui ont été décidés en accord avec les plaisanciers. Mais ces durées, en même temps, dépendent du type de bateau. Si vous avez un catamaran, et dans les ports Atlantique, nous n'avons pas de grosses structures en dehors de la Rochelle et Arcachon, évidemment, vous allez attendre de nombreuses années. Si vous voulez une place pour un bateau moteur de moins de 8 mètres, vous avez des ports qui vont vous proposer des places dans les 6 mois. Vous arrivez, vous avez navigué l'été, ça vous a plu, vous voulez faire un achat à l'automne ou au salon nautique de Paris, au mois de juin, dans certains ports, vous avez une place à l'année. Donc, il faut faire attention aux chiffres génériques qu'on annonce qui, en fait, ne reflètent pas la réalité. Ça, c'est le premier point. Après, sur les listes, il y a les listes d'attente pour être propriétaire. Et on s'interrogeait l'autre jour avec Éric Mabeau sur le fait qu'éventuellement la crise sanitaire crée en quelque sorte un réflexe de repli sur la propriété et ralentisse le phénomène de bateau partagé. L'avenir nous le dira. Il est clair qu'on a aussi, en tant que gestionnaire, une petite difficulté en droit pour la reconnaissance de la copropriété. Et si, alors que c'était un phénomène qui se développe, il faut dire les choses, il y a du non-dit dans la gestion de la copropriété et ça peut poser des problèmes de transmission lors du décès d'un copropriétaire. Et là, on aura un travail à faire avec les services de l'État puisque le domaine public n'est pas... On ne peut pas partager le fait d'avoir une aoté sur le domaine public. Et donc là, il y aurait sans doute une amélioration réglementaire à faire pour favoriser, faciliter le désir de partager le bateau. Et puis, s'il y a des durées d'attente qui sont longues, il y a quand même d'autres moyens de faire du bateau. Donc les boat clubs, comme le disait Brieux, et puis il y a aussi l'ensemble de la filière des professionnels, des loueurs qui, en général, on va dire, c'est une moyenne, disposent de... les professionnels disposent, on va dire, de 5% des places à flot dans chaque port. Et vous avez à la fois des dispositifs de location basique et puis, dans certains ports, des dispositifs où les ports mettent à disposition des loueurs des contrats longue durée. et sur ces postes d'amarrage, les professionnels ont la faculté de proposer aux clients qui leur achètent un bateau de bénéficier d'un contrat à l'année. Alors, c'est des dispositifs qui sont un petit peu complexes, mais il existe aussi la possibilité de mettre en place des systèmes qui permettent aux gens de naviguer tout de suite sur leur bateau, aux professionnels de vendre leur bateau et au port de remplir les postes d'amarrage. Donc, il y a toujours des solutions. C'est ce que vous vouliez nous dire. Il y a toujours des solutions. Oui. Alors, il est vrai que la difficulté qu'on aura, c'est que pour dresser un tableau exhaustif des réalités, en fait, il n'y a pas de dispositif national équivalent et chacun a empiriquement inventé des solutions. Ça n'est pas le cas partout, mais enfin, il y a quand même énormément de ports et les autres unions régionales pourront en parler qui mettent en place des dispositifs pour créer une dynamique d'usage des postes et d'utilisation des bateaux. Une bonne nouvelle. Merci, Bertrand Moquet. Je voudrais donner la parole, pour finir, à Alain Auton, qui n'est pas lié à une région puisqu'il est directeur de France Station Nautique avec donc un réseau national et un point de vue assez complémentaire, finalement, de ceux qu'on vient d'entendre. Bonsoir, Alain. Vous m'entendez ? Oui, bonsoir, Pierre-Yves. Oui, tout à fait. Bonsoir à tout le monde. J'ai beaucoup aimé notre échange au téléphone, Alain, en amont de cette table ronde parce que vous avez mis le doigt sur deux, trois aspects qui n'ont pas forcément été abordés par vos confrères en détail. Ces deux points sont les suivants. D'abord, il y a l'effet de cisaillement. C'est important, c'est qu'on a la taille et la largeur des bateaux qui augmentent. Donc mécaniquement, on va pouvoir mettre moins de bateaux dans les places existantes. Ça, c'est un premier point sur lequel j'aimerais vous entendre. Et puis le second qui a déjà été un petit peu abordé, c'est ce chiffre qui existe entre des capitaines propriétaires de bateaux qui naviguent depuis 50 ans et qui ont leur place et qui sont dans une logique patrimoniale de propriété du bateau et dont les héritiers, entre guillemets, ou les enfants, la descendance n'a pas forcément envie de cette même pratique. Qu'est-ce que ça va changer ces deux aspects-là dans la gestion des places de port ? Alors, je rappelle que le réseau France Station Nautique, c'est 42 000 places de port. Vous n'en êtes pas les gestionnaires, mais quelque part, vous mettez en relation tous ces acteurs. Oui, tout à fait, oui. Et vous faites bien de souligner, je ne suis absolument pas un gestionnaire de port. En revanche, à travers notre organisation, on a un certain nombre de repères. Et la première chose, vous avez parlé de cisaillement, c'est bien cela, me semble-t-il, dont il s'agit. La première chose, il y a une évolution des pratiques. Les nouvelles générations sont certainement moins attachées à un site et leur durée de vie sur un bateau va évoluer. Leur durée de vie sur un bateau, leur durée de vie dans la pratique, va évaluer en fonction de leur révolution personnelle, installation familiale, déménagement professionnel. On sait que les publics sont de plus en plus souvent amenés à déménager. Donc tout ça fait que la place de port a de l'importance au moment où on est sur un site qui nous séduit, mais on est appelé de plus en plus souvent à quitter ce site pour des raisons professionnelles, familiales, etc. Et parallèlement à ça, les utilisateurs, les navigateurs aujourd'hui sont comme tout consommateur. C'est-à-dire qu'on aime bien zapper, on aime bien passer quelques jours ici, quelques jours ailleurs. Et adapter aussi sans doute le format du bateau au moment de la navigation. C'est-à-dire que le bateau familial tel qu'il existait, il a peut-être moins de sens aujourd'hui qu'il n'en avait. Je pense aussi que les navigateurs, je mets à l'écart bien entendu les passionnés, puisqu'il y en aura toujours et bien heureusement. Mais en revanche, un grand nombre de pratiquants prennent conscience aussi du coût du bateau et ont culturellement une approche beaucoup moins sentimentale, beaucoup moins personnelle avec leurs bateaux. Et c'était peut-être le cas d'ailleurs dans la génération précédente, parce qu'on voyait bien que tous les cinq ans, tous les dix ans, les propriétaires de bateaux ont rallongé d'un mètre le bateau. Voilà, donc il y avait quelque chose autour de ça. Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est que le format des bateaux évolue aussi, leur confort aussi. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus larges. C'est l'autre volet du sixième élément dont vous parliez tout à l'heure. L'élargissement des bateaux fait que les places sont amenées à s'élargir. Si les places sont amenées à s'élargir, mécaniquement, en effet, il y a des réorganisations de port, des maximisations des espaces à réorganiser. Un autre élément, ça a très bien été évoqué tout à l'heure, c'est que là, par Marc-Emmanuel, si mon souvenir est bon, l'âge moyen du capitaine, entre guillemets, avance. On pourrait imaginer que dans les prochaines années, il y a un effondrement peut-être de propriétaires de bateaux qui n'arrivent pas à succéder, à organiser la succession sur leurs bateaux, et par là même, des places qui se libèrent. Il y aura bien entendu, en corollaire à ça, un autre sujet, c'est qu'est-ce que l'on fera de ces bateaux âgés ? Et là, c'est tout le chantier de la déconstruction. Et je crois que la fine s'est bien impliquée, d'ailleurs, dans le sujet. Donc, aujourd'hui, en effet, on parle souvent de longueur de liste d'attente, mais on peut s'interroger si dans les prochaines années, et plus vite peut-être que cela, on pourrait l'imaginer, si on ne va pas avoir des volumes de bateaux qui vont libérer des places en grand nombre assez rapidement. Ce que vous me disiez, votre vision, vous, c'est que peut-être dans 5 ou 10 ans, on réalisera qu'en fait, on n'a pas la pénurie qu'on a l'impression de constater aujourd'hui de l'évolution des pratiques. Oui, sans avoir de certitude, mais je pense que c'est un élément qu'il faut prendre en compte dans la réflexion. Il n'y a peut-être pas si urgence que ça à s'inquiéter sur la disponibilité des places. C'est ça. Ça a très bien été développé par mes collègues. Il y a énormément de solutions qui sont opérées aujourd'hui entre les ports à secs, les ports sur verre, les stockages à terre, etc. Donc, en revanche, dans la perception, dans la culture du marin, en effet, avoir un bateau sur terre, c'est peut-être pas obligatoirement la même chose que de l'avoir en mer. On est peut-être coincé dans nos représentations et il faut peut-être travailler collectivement sur cela. C'est de la même façon que l'on parle d'un droit d'usage quand on parle d'une tasse de port. Alors, la possibilité de naviguer quand on veut, c'est aussi important. Et travailler sur des mécanismes qui permettent d'accéder ou de mettre à l'eau rapidement des bateaux, ça existe, mais il y a encore, il me semble-t-il, un petit frein sur ce sujet-là. C'est un message de confiance et d'encouragement. Je pense que les mentalités continueront d'évoluer. En vous écoutant tous, je pense que les ports et les gestionnaires de ports rivaliseront d'ingéniosité pour mettre en place des services qui permettent d'optimiser cette flexibilité et cette accessibilité à l'eau. Et c'est, je pense, le mot de la fin pour cette table ronde, dont le thème était, je rappelle, la plaisance de point, un rêve accessible, point d'interrogation. Je pense que nous avons largement répondu à cette question. En tout cas, donnez envie à toutes celles et ceux qui s'intéressent à la mer de considérer des usages dans des modes un petit peu différents. Merci beaucoup, messieurs, pour votre contribution. Alain Auton, Brilleux-Morin, Bertrand Moquet et Marc-Emmanuel Kirofrideuse. Excellente fin de journée à vous et puis bonne fin de salon, puisque je pense que les stands sont encore ouverts jusqu'à 21h, si je ne m'abuse. Il y a encore temps de rencontrer d'autres professionnels. Voilà. Merci à tous et, je ne sais pas comment on dit, à vous, Cognadjet, à qui je rends la parole. Merci, Pierre-Yves. Maintenant, on se retrouve demain matin pour la suite du programme des Rencontres à 10h15. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci. Merci. Et donc, la plaisance est accessible. Absolument. Voilà. Tout à fait. Salt du vide. Sous-titrage Société Radio-Canada